bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous montrer rapidement comment numériser ou scanner vos documents sans frais gratuitement donc pour scanner un document sur votre téléphone android on va utiliser l'application google drive c'est une application qui est déjà installée par défaut dans votre téléphone android si vous n'avez pas cette application disque on va aller dans google play store on va chercher drive drive et on l'installe google disk google drive c'est cette application ici une fois vous avez l'application on va l'offrir vous allez voir tous les documents que vous avez sauvegardé dans le passé sur votre disque on va maintenant appuyer sur plus nouveau ici et puis on va appuyer sur numériser on va scanner votre document je vais prendre une photo tout simplement pour ce document juste pour vous donner un exemple voilà je viens de numériser mon document je vais ensuite appuyer sur ok pour sauvegarder ensuite je vais choisir entre les deux formats jpeg c'est pour format photo et pdf c'est le format standard pour les documents et ensuite j'enregistre voilà c'est maintenant enregistré sur mon téléphone comment maintenant trouver votre document dans deux milliers de fichiers que vous avez sauvegardé sur google drive je vais vous montrer comment trouver votre document on va aller dans recherche recherche dans disque récent ça va être le premier document qui a été numérisé aujourd'hui ça c'est les documents les plus anciens et ça c'est les documents que je viens de faire aujourd'hui à 14h58 donc ça c'est mon dernier document que je viens de scanner je l'ouvre une fois vous ouvrez votre document vous appuyez sur les trois points vous pouvez partager avec d'autres personnes vous pouvez copier le lien de votre document pdf et vous pouvez envoyer une copie vous pouvez télécharger sur votre téléphone et vous pouvez même déplacer je vais aller avec cette option envoyer une copie une fois vous appuyez sur envoyer une copie ça va vous diriger vers les applications qui sont disponibles pour vous pour partager votre document vous pouvez le partager avec quick share vous pouvez le sauvegarder sur votre téléphone dans les fichiers ou gestionnaire du fichier dépendamment du modèle de votre téléphone vous pouvez le sauvegarder dans disque vous pouvez partager avec d'autres appareil qui prennent en charge bluetooth comme un ipad un ordinateur un autre téléphone android iphone une tablette etc vous pouvez l'envoyer par email sur votre compte gmail vous pouvez même l'imprimer si vous avez une imprimante qui se connecte avec votre téléphone et vous pouvez envoyer un texto ou par messenger vous avez d'autres applications si vous avez l'application whatsapp sur votre téléphone vous pouvez partager avec vos contacts sur whatsapp ce que je vais faire je vais le sauvegarder pour l'instant sur mon téléphone dans fichiers voilà c'est maintenant sauvegarder sauvegarder elle est là je vais revenir à mes applications sur mon téléphone je vais chercher fichiers dans d'autres modèles de téléphone vous avez gestionnaire de fichiers ça dépend du modèle je l'ouvre et voilà j'ai mon document juste ici je l'ouvre c'est ça le document je vais maintenant connecter ma clé usb et j'ai déjà une carte mémoire sur mon téléphone je vais vous montrer comment transférer j'appuie sur les trois points ensuite j'appuie sur déplacer vert vous allez voir votre carte mémoire et votre clé usb j'appuie sur carte sd et voilà ensuite déplacer ici sur la carte sd voilà il est maintenant sur ma carte sd voilà il est maintenant sur ma carte je fais la même chose avec la clé usb j'ouvre mon document dans fichier sur mon téléphone j'appuie sur les trois points déplacer vert et cette fois ci je choisis ma clé usb déplacer ici sur ma clé et voilà c'est fait j'ai maintenant sauvegarder mon document dans quatre emplacements sur mon google drive sur mon téléphone sur la carte micro sd et sur la clé usb si vous n'avez pas une carte mémoire ou une clé usb vous pouvez brancher directement votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble de transfert de données voilà donc c'est tout pour aujourd'hui s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine